Je vais présenter la substantifique moelle d'un papier qu'on a sorti collectivement il n'y a pas longtemps, et qui est en fait un travail pluridisciplinaire pour essayer d'exploiter les résultats de presque 20 ans de terrain, puisque ça fait à peu près 20 ans qu'un certain nombre d'entre nous travaillons à identifier ce qu'on appelle les vieilles forêts. Maintenant, c'est un terme qui fait un peu consensus au niveau national, c'est-à-dire des forêts qui sont à la fois anciennes et matures, ce qui leur confère un intérêt pour la conservation de la biodiversité, pour bien d'autres choses. Et donc, on a pondu ce papier dans Biological Conservation récemment. Et donc, quand je disais que c'était un travail pluridisciplinaire, c'est que les co-auteurs de ce papier rassemblent à la fois des écologues, à la fois un historien, Sylvain Burry, qui est du laboratoire Trace, du CNRS, des phytosociologues, une géomaticienne bien connue au labo, une naturaliste, et puis une archéologue, pardon, paléo-anthracologue. Voilà, donc c'est bien, j'ai essayé de rassembler pour ce papier un certain nombre à la fois de gens qui travaillent depuis longtemps sur le sujet, et puis des gens avec qui on travaille depuis moins longtemps, 6 ou 7 ans, dans des approches d'écologie historique, qui sont essentiellement du CNRS. Alors, ces forêts anciennes et matures, on les a cartographiées sur quasiment tout le versant nord des Pyrénées, donc on a commencé il y a assez longtemps à regarder les forêts matures, et puis on a eu l'occasion au labo de prendre une chargée d'émission pendant plusieurs mois, il y a déjà, je ne sais plus, 7 ou 8 ans, pour faire utiliser les cartes d'état-major et donc cartographier les natures de culture au 19e siècle sur l'ensemble du versant nord des Pyrénées, et donc on avait la carte des forêts anciennes, donc des forêts qui ont une certaine continuité de l'état boisé, et donc le travail qu'on mène dans le cadre, entre autres, du groupe d'études des vieilles forêts pyrénéennes, depuis une vingtaine d'années, ont permis maintenant d'avoir une carte des forêts matures, c'est-à-dire des forêts qui ont un certain niveau de maturité, c'est-à-dire qui ont un certain nombre d'attributs de maturité, des très gros arbres, des bois morts de toutes sortes, des dendres micro-habitats, etc. Et donc on a ces cartes-là à l'échelle globalement du versant nord des Pyrénées, excepté quelques zones qu'on n'a pas encore fini de cartographier, au niveau de la maturité. Et donc on a un magasin, je vous ai mis les chiffres là, à 370 îlots de forêts anciennes plus matures, pour à peu près 10 000 hectares, on a 145 000 hectares de forêts anciennes, mais qui ne sont pas matures, par différence, et puis on a le reste des forêts, c'est-à-dire des forêts récentes, à peu près 95 000 hectares. Et donc sur ce jeu de données-là, on a regardé deux questions principales. La première, c'est est-ce que vraiment ce réseau de forêts à la fois anciennes et matures constitue des références pour inspirer une gestion intégrative que l'on pourrait proposer, ou amender en tout cas pour la gestion de l'ensemble des forêts exploitées. Et puis la deuxième question à laquelle on voulait répondre, c'est est-ce que ce réseau actuel des forêts anciennes et matures, est suffisant pour assurer la conservation de la biodiversité taxonomique qui est associé aux forêts de montagne pyrénéenne. Alors pour ce faire, on a des terrains, on a essentiellement des placettes de caractérisation des îlots de forêts anciennes et matures, dans lesquelles chaque fois qu'on cartographie ces forêts anciennes et matures, on met en place un certain nombre de placettes d'un hectare, dans lesquelles on prend un certain nombre de variables pour pouvoir avoir un niveau de maturité. Pour le reste, évidemment, on n'avait pas de données précises, d'endrométriques, des choses comme ça. Et donc on a généré sous SIG un réseau de placettes circulaires virtuelles d'un hectare. Ça représente un peu plus de 10 000 placettes. En contrôlant la gamme d'altitude des forêts et en contrôlant l'enveloppe spatiale de la distribution connue de ces différentes catégories. Et donc on a balancé sous SIG, je vous ai mis les chiffres là, 440 placettes dans les forêts anciennes et matures, presque 6 000 dans les forêts anciennes mais pas matures, et puis presque 4 000 dans les forêts récentes. Et à partir de ces placettes, on a calculé sous SIG 10 variables pour lesquelles on avait une hypothèse d'explication de la présence d'une forêt à la fois ancienne et mature avec 7 variables environnementales, je vous les ai listées là, donc l'altitude moyenne, la pente moyenne, l'exposition, la température, l'occurrence de gel tardif, le bilan hydrique et puis le substratum géologique. Et puis on a mis 3 variables sociologiques, le type de propriété, la localisation géographique et puis la densité de population. Donc pour toutes ces variables là, on avait des hypothèses de relation avec la présence ou non de forêts à la fois anciennes et matures. On a également une recherche qu'on appelait phytosociologique de la conservation des habitats, c'est-à-dire pour chacun de ces placettes installées de caractérisation des forêts anciennes et matures, on a un relevé botanique qui nous permet de raccorder ces placettes-là à l'association végétale, au sens phytosociologique du terme, de chaque îlot. Et donc on a confronté, dans un deuxième temps, l'ensemble des associations végétales observées dans nos patches de forêts anciennes et matures, avec la liste exhaustive des associations végétales qui sont connues dans l'ère qu'on a étudiée, c'est-à-dire le versant nord des Pyrénées, une grosse partie du versant nord des Pyrénées, entre 500 et la limite supérieure de la forêt. Alors, je vous ai mis les principaux résultats, je me ferme, un petit machin qui me gêne, là, voilà. Globalement, sur les aspects biotiques, abiotiques, pardon, environnementaux, en tout cas, les forêts anciennes et matures sont en moyenne à plus haute altitude, sur des versants plus pentus, et avec un bilan hydrique plus favorable à la végétation. Alors, vous voyez qu'il y a pas mal d'effets qui sont hautement significatifs. Bon, on n'a pas découvert que quand on allait dans les vieilles forêts, en général, on s'accrochait plus avec les mains que dans les forêts qui étaient gérées intensivement, mais néanmoins, ça a permis de le quantifier proprement. Sur le deuxième volet, qui est plutôt l'approche historico-quelque chose, on voit que les forêts anciennes et matures sont plutôt des forêts communales qui sont en moyenne plus éloignées des routes et pistes et des églises, mais plus proches des voies d'eau permanentes que des autres forêts. Ça, c'est un résultat un peu surprenant, le dernier, parce que, comme on a pas mal utilisé par le passé les voies d'eau pour pouvoir balancer les bois plus bas dans la vallée, en faisant des barrages, etc., on s'attendait à avoir un résultat complètement inverse sur cette caractérisation de la distance à la voie d'eau permanente. Là aussi, vous voyez des résultats hautement significatifs, mais en fait, on s'aperçoit que les magnitudes des effets sont en général assez faibles, sauf pour les trois facteurs suivants, la présence de gel tardif, l'exposition, qui est franchement nord dans les forêts anciennes et matures, et puis le type de propriété, qui est assez peu représenté dans les forêts privées, par exemple. Alors, le deuxième élément, la deuxième question qu'on se posait, c'est quelle est la valeur de ce réseau actuel pour la conservation de la biodiversité taxonomique des forêts de montagnes pyrénéennes ? Et là, on a regardé plusieurs choses. On a regardé d'abord la géologie. Est-ce que les formations géologiques présentes sur l'ensemble du versant nord des Pyrénées sont couvertes de près ou de loin par ces îlots de vieilles forêts, dans l'idée de pouvoir comparer des forêts gérées dans lesquelles on préconiserait des agitions intégratives, mais en tout cas dans un même contexte de productivité, par exemple, que ces îlots de forêts à la fois anciennes et matures ? Et on s'aperçoit qu'il y a très peu de forêts anciennes et matures sur les roches carbonatées dures et également sur les roches acides métamorphiques. Donc, on ne couvre pas... Enfin, on n'a pas beaucoup de réplicas sur ces roches-là. Par exemple, on a 9 substratomes qui sont représentés par moins de 10 vieilles forêts. Et puis, on a les calchistes qui sont totalement absents de notre réseau actuel de vieilles forêts. Sur le plan phytosociologique, on a 66% des associations qui sont bien représentées dans notre réseau avec un certain nombre de réplicas. Mais on a simplement 8 patches de... Enfin, je vous passe les détails, mais du Véronico Officinalis Pinetum. Et puis, 2 patches de plusieurs, de 3 associations, en particulier des associations du subalpin. Parce que le subalpin, c'est quand même la frange de forêts qui a le plus subi les affres d'une anthropisation assez sévère depuis longtemps. Et puis, on n'a également aucune vieille forêt qui couvre l'illicie acuphorifagétum. Et donc, alors que c'est une association assez représentée néanmoins. Alors, le deuxième paix, c'est que ce réseau de vieilles forêts, il représente au total que 4% de la surface en forêt. Et puis, en plus, il est très fragmenté. Et vous voyez, sur cette carte-là, les vieilles forêts sont en rouge. Vous voyez que 4%, ça ne représente pas grand-chose. Et puis, il y a ce que j'ai appelé le vide ariégeois, dans lequel le pourcentage de vieilles forêts est râles et pâquerettes. Merci, les ariégeois. Et avec une forte concentration à l'eau de la Ronde, le 65 et puis une partie de l'Aude. Mais du coup, on a à la fois une faible représentativité de ces forêts-là et puis, un problème de connectivité parce que les patchs sont parfois très éloignés, en particulier à l'est et à l'ouest de l'Ariège. Alors, autre aspect qu'on a regardé, c'est qu'on a sur la taille minimale des patchs. Alors, on l'a regardé de deux façons, en s'appuyant sur deux publications, une sur le bois mort et puis l'autre sur les dendros microhabitats, qui montrent pour la première que par modélisation dans les traits, alors la généralisation vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, les collègues suisses ont montré, c'est le tableau en haut à droite, que quand on regarde la diversité de l'offre en bois mort, en dessous de deux hectares, on a des chances d'avoir des ruptures en certains types de bois mort dans le temps et donc ne pas couvrir les besoins aussi divers et variés que des cortèges saproxéliques dans leur ensemble. Et puis, pour les dendros microhabitants, on avait regardé ça dans le temps dans les traits sapinières, on s'apercevait qu'à la fois pour le hêtre et pour le sapé, et donc pour le mélange des deux, en dessous de 10 hectares et mieux, en dessous de 20 hectares, on avait beaucoup de chance de ne pas avoir la diversité des dendros microhabitats qu'on attend dans ce type de forêt et donc de ne pas avoir la capacité d'accueil pour un grand nombre d'espèces qui vivent au dépend de ces dendros microhabitats. Et quand on regarde à gauche la distribution des patches de vieilles forêts, on s'aperçoit que si je mets la barre à 20 hectares, on a 38% de ces patches qui sont en dessous des 20 hectares et donc on a toutes les chances d'avoir des ruptures, des discontinuités temporelles d'offres en dendros microhabitats par exemple et donc ce n'est pas tip top pour la conservation des espèces qui sont liées à ces dendros microhabitats. Alors plusieurs enseignements, les trois grands enseignements de cette approche pluridisciplinaire, la première c'est que a priori évidemment qu'on a des effets significatifs mais quand on regarde les magnitudes on pense que la présence des vieilles forêts elle est surtout expliquée par des aspects historiques. Alors le problème c'est que quand on regarde de près ces aspects historiques chaque vallée est assez singulière en termes d'histoire et de dynamique du couvert forestier. et donc il faudrait pour bien faire avoir une approche d'écologie historique sur un échantillon de vieilles forêts par vallée par type de milieu par contexte etc. au sens large et cette étude serait bien utile pour bien définir quel type de référence elle représente aujourd'hui parce que c'est bien joli de dire le gros de notre démarche c'est de dire on observe ce qui se passe dans les vieilles forêts et puis après on essaye d'en tirer on regarde les différences avec ce qui se passe ce qu'on voit dans les forêts gérées et puis on essaye d'en tirer des enseignements du type essayons d'améliorer la gestion dans ces forêts gérées pour se rapprocher un petit peu des dynamiques naturelles de ces vieilles forêts mais évidemment encore faut-il que la référence soit bonne et qu'on n'interprète pas une vieille forêt comme étant une référence quand elle était malgré tout assez perturbée par la gestion dans un passé lointain et que du coup la réalité actuelle elle est assez différente de ce qu'on attendrait s'il n'y avait pas eu d'anthropisation par exemple alors j'en ai fini pour la première partie c'est-à-dire vous présenter le papier ses objectifs et ce qu'on a mis dedans et les résultats et puis j'ai rajouté quand même trois diapos d'informations sur le parcours de publication de ce papier qui était un peu le parcours du combattant et on va voir pourquoi l'étape 1 c'est qu'en fait ce papier on l'avait on l'avait proposé comme ça un peu à la volée parce que j'avais été contacté par un collègue canadien qui lui-même avait été contacté pour être éditeur associé pour un numéro spécial d'un frontières et donc il me demandait de l'aider en fait de participer à l'édition de ce numéro spécial et donc moi j'avais pas le temps donc j'ai refusé mais j'ai dit écoute c'est un peu l'occasion vu le titre que vous avez en haut c'est un peu l'occasion de faire une synthèse sur ce qu'on a fait dans les Pyrénées et donc j'avais proposé ça il avait bondi au plafond en disant ouais c'est super ça correspond tout à fait c'est nickel donc on avait fabriqué ce papier puis on l'avait soumis et je vous ai mis à gauche la review numéro 1 qui globalement nous demandait de changer 4 bricoles c'était vraiment une révision plus que mineure et puis le reviewer 2 à droite qui lui trouvait que tout était mauvais c'est à dire le coeur du manuscrit vous pouvez lire le coeur du manuscrit était très faible les résultats n'hésitaient pas les méthodes mal expliquées les statistiques bravo Fabien étaient complètement nulles la rigueur rien n'avait pas enfin moi c'était mal écrit voilà donc j'avais fait une petite réclamation à l'éditeur associé qui n'était pas le collègue qui m'avait contacté mais un autre évidemment et qui lui m'a répondu très rapidement en disant qu'il était absolument d'accord avec le reviewer 2 bon et bien du coup on a changé de crèmerie en se disant que quand même notre papier il était certainement amendable mais il n'était pas si nul et donc on a proposé ça à Forest Ecology Management dans la foulée et là la décision de l'éditeur était un peu surprenante parce que là il trouvait que l'étude était trop locale trop locale c'est vrai qu'on ne regardait que les Pyrénées mais enfin il y avait 400 km de Pyrénées il y avait 10 000 points balancés dans 250 000 hectares de forêt bon ça nous pense ça m'a paru un peu bizarre quand même comme réponse et comme on pouvait ni agrandir les Pyrénées c'est un peu trop tard ni faire ce travail sur l'Europe entière parce qu'on a mis 20 ans sur les Pyrénées donc on n'était pas prêt de publier le papier et bien on s'est dit qu'on allait reprendre ça proprement en insistant lourdement sur la valeur générique des résultats et puis qu'on allait soumettre ailleurs du coup comme d'habitude l'idée c'est de descendre en gamme d'IF quand on ressoumet quand on se fait bouler de papier nous on a l'habitude de faire le contraire c'est à dire plus on se fait bouler plus on monte et donc on est allé voir et puis on a fait des trucs qui étaient assez peu substantiels parce que en fait on en a mis trois petites couches on a enlevé Pyrénées dans le titre on a gardé un titre plus générique en enlevant Pyrénées et dans le manuscrit on a mis trois couches que je vous ai mis là c'est à dire on a bien précisé que c'était bien une étude de cas alors on l'avait déjà dit mais on a remis une couche la deuxième couche voilà c'est qu'on on a bien insisté en disant qu'on regardait les Pyrénées mais que c'était suffisamment vaste et divers pour que ça serve pour d'autres cas de figure bien au-delà et puis même dans la conclusion on a remis une troisième couche et là c'est passé avec révision majeure évidemment au premier coup quand même néanmoins et puis on a porté les modifs et on a fini par être accepté assez rapidement malgré tout dans ce journal voilà donc je voulais ça me paraissait intéressant de témoigner aussi de ce petit parcours du combattant il ne faut pas se résigner il ne faut pas se dire que le papier est mauvais quand on pense qu'il a des intérêts donc il faut tenter le coup et j'avais fait ça je ne sais pas si vous vous souvenez il y a quelques années ou avec un papier de modélisation je pense avec Benoît Corbeau on avait fait ça on s'était fait bouler de trois journaux mais on a fini à chaque fois on a augmenté l'impact facteur et on a fini par le sortir sans trop de problèmes dans la troisième revue parfois soit on explique mal ce qu'on essaye de faire ou en tout cas on l'écrit mal soit parfois on se heurte comme c'était le cas ici dans Frontières à une double appréciation qui est à 180 degrés l'un de l'autre et donc il faut passer outre et il faut passer par-dessus et tenter autre chose voilà je crois que c'est terminé et il faut passer par-dessus et il faut passer par-dessus